Bonjour à tout le monde, on se retrouve après la pause déjeuner pour une nouvelle séquence forum, cette fois autour du bio GNV et des dynamiques mobilités en pays de la Loire. Et au-delà. Notre premier intervenant est Gilles Durand, secrétaire général de l'association française du gaz véhicule. La filière bio GNV est en pleine expansion. Et M. Durand, ça, ça se traduit comment en véhicule, en point de distribution, en réseau, en volume ? Dites-nous. Dites-nous tout. Alors, d'abord, bonjour à tout le monde. Merci de votre invitation à intervenir dans cette table ronde. Tout d'abord, ça se traduit sur un tissu industriel qui se développe extrêmement rapidement dans la filière. Alors, je ne sais pas s'il y a des diapositives qui vont passer. Voilà, passons à la suivante. Si on peut voir la diapositive suivante, voilà. Voilà. Ça, c'est en fait... Non, la première, c'était très bien. Voilà. Donc, tout d'abord, le GNV et le bio GNV, d'ailleurs, c'est avant tout une filière industrielle et d'acteurs publics qui ont décidé de promouvoir le développement de ce carburant alternatif au pétrole. Et on voit sur cette image, en fait, la diversité des secteurs d'activité qui interviennent dans la filière. On a tout d'abord, bien évidemment, des énergéticiens. Le plus récent qui est rentré, c'est le groupe Shell, qui est quand même connu et qui a décidé de développer du GNV sur toute l'Europe et donc qui considère la France comme un des territoires à ne pas laisser en zone blanche en alimentation pour ses clients. Mais on en a une vingtaine d'énergéticiens qui assurent, en fait, l'avitaillement en GNV et en bio GNV pour les clients. Et puis, nous avons également des constructeurs de véhicules. Donc, on a les plus grands constructeurs de poids lourds, que ce soit en camion, en bus, en autocar, en bénin-ordure. Mais nous avons également des constructeurs de véhicules légers, SEAT, et d'utilitaires légers, FIAT. Et depuis peu, un nouvel adhérent est arrivé, c'est le groupe Piaggio, qui vient avec un excellent véhicule utilitaire. Et puis, on a toute une filière également d'équipementiers qui intervient sur les stations-services, pour tous les équipements des stations-services, qui intervient également sur les véhicules, avec notamment, je pense, aux réservoirs des véhicules, aux injecteurs, etc., la tuyauterie dans les véhicules. Et puis, bien évidemment, je parlais tout à l'heure d'acteurs publics. Nous avons des grandes collectivités locales, comme Paris, comme Toulouse, comme Lille, qui sont depuis de longue date attachés à développer le GNV et surtout, depuis quelques années, le bio GNV. Voilà. Et bien entendu, nous travaillons avec des adhérents, que sont les fédérations professionnelles du transport de voyageurs et du transport de marchandises. J'étais ce matin, d'ailleurs, on va sortir notre édition numéro 9 du GNV Magazine avant la fin de l'année. J'étais ce matin au siège de la Fédération nationale des travaux publics, pardon, qui se lance dans une grosse opération de transition énergétique, énergie nouvelle, et donc qui va travailler avec la FG de V, mais pas que nous. Ils vont travailler avec la filière également électrique et puis hydrogène. Mais ils sont en plein dans cette dynamique de transition énergétique vers les énergies alternatives. Voilà. Ça, c'était le premier point concernant le développement industriel. Et c'est important parce qu'on voit aujourd'hui que les équipements, que ce soit en véhicule ou en station-service, sont extrêmement fiables et performants du fait, justement, de cette richesse de la filière industrielle. Mais maintenant, on va passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît. Voilà. Parce que c'est très bien d'avoir une filière qui est dynamique, mais il faut aussi avoir des résultats. À date, quand on regarde les choses au 17 novembre, c'est-à-dire il y a quelques jours, nous avons 164 points d'avitaillement GNV en France, 41 points qui fournissent du GNL et 123 points qui fournissent du GNC. Sur les 12 prochains mois glissants, quasiment, puisque c'est en fait ce qu'on mesure sur notre site Internet, sur la cartographie dynamique qui a été mise en place, dans un an, nous serons à 235 points d'avitaillement GNV, 68 points GNL et 182 points GNC, ce qui fait 250 points d'avitaillement au total en novembre 2021. Et quand on regarde les objectifs que s'était fixé la filière dans le cadre de la directive sur les carbures alternatifs, je rappelle que l'État français avait dit en 2020, fin 2020, il y aura 80 points d'avitaillement GNC et quelques points d'avitaillement GNL. Il n'y en avait même pas en 2020. Les premiers points d'avitaillement GNL n'apparaissaient qu'en 2025. Eh bien, ce qui va être réalisé, avec quelques mois de retard, puisqu'on s'était fixé en fin 2020, mais ce sera fin 2021, nous aurons les 250 points d'avitaillement. Et ça, c'est la garantie, en fait, pour les professionnels de bénéficier d'un réseau suffisant pour réaliser leurs activités, d'abord décarbonées, bien sûr, mais surtout dans de bonnes conditions opérationnelles. Et puis, il y a un troisième point que nous suivons au-delà des résultats en station et puis des futurs résultats sur l'année à venir, c'est l'incorporation de bio-GNV dans le GNV. Parce que pour nous, c'est très important. Il faut se placer dans la trajectoire, en fait, de la stratégie nationale bas carbone, qui prévoit zéro émission nette de carbone dans les transports, notamment, en 2050. Eh bien, GRDF a mesuré, et c'est sur notre site Internet également, qu'en 2018, il y avait 12% de bio-GNV dans le GNV, c'est-à-dire que les garanties d'origine utilisées pour l'usage carburant correspondaient à 12% des quantités totales de GNV consommées dans les stations françaises. En 2019, c'était 17%, et en 2020, nous serons certainement à 20%. On voit bien qu'on est tout à fait, c'est un petit schéma qui a été mis, sur la trajectoire qui nous permettra d'être à 100% de bio-GNV dans le GNV en 2050, et donc d'être totalement décarboné. Voilà pour les stations. Alors maintenant, je vais vous dire deux mots sur les véhicules. Sur les véhicules, en fait, on s'aperçoit sur les véhicules qu'il y a deux sujets différents. Il y a le sujet des poids lourds, donc supérieur à 3,5 tonnes. Là, il y a un engouement extrêmement fort de la part des professionnels, on le voit bien sur le diagramme de droite, avec une montée très forte. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune autre solution alternative au GNV et au bio-GNV pour sortir du diesel. Aujourd'hui, l'électrique, ça n'existe pas sur les poids lourds les plus gros. Je crois que les premières offres commerciales, et encore, on ne connaît pas les prix sur les véhicules à 26 tonnes. On ne peut pas aller au-delà. Et puis, l'hydrogène, je n'en parle pas. On n'a pas encore vu de camions rouler à l'hydrogène. Ça viendra peut-être. En tout cas, aujourd'hui, pour ceux qui veulent s'engager dans la transition énergétique, sur les poids lourds, il n'y a que le gaz qui permet de le faire. Et on voit bien, depuis 2014, une augmentation de 20 % par an, en moyenne, sur les véhicules lourds, donc tout véhicule supérieur à 3,5 tonnes. Et quand on regarde secteur par secteur, plus 160 % par an pour les camions de marchandises, c'est le secteur qui se développe le plus vite. Il y a un secteur qui est très récent, puisqu'il a démarré en 2017, ce sont les autocars, plus 65 % par an depuis 2017. Alors, on partait de petits chiffres, mais ça monte quand même très, très vite. 13 % par an pour les bennes à ordures, et un petit peu moins de 7 % par an pour les autobus. Et les autobus, ça va repartir très, très fort, notamment parce qu'il y a des communes, comme Angers, qui va passer au gaz, par exemple. Il n'y a pas qu'Angers. Il y a surtout la RATP, qui, dans son programme Bus 2025, va passer 50 % de sa flotte, 50 % de sa flotte en gaz, et le reste en électricité, sur 4 500 bus au total. Ça va augmenter de manière très, très forte le nombre de bus au gaz et au biogaz à cet horizon-là, 2025. Voilà pour les véhicules. Donc ça, c'est ce qu'on a réalisé. Et puis, en termes d'objectifs, alors, nous, la filière, on s'était fixé une ambition, je ne la cite pas là, parce qu'elle était plus qu'ambitieuse, en 2030. Et puis, à un moment donné, on a vu apparaître, dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, donc c'est en gros ce qui formalise la stratégie française pour l'énergie et le climat. Alors, c'est à l'horizon 2028 pour la nouvelle stratégie. Eh bien, on a vu apparaître des objectifs en nombre de véhicules. On voit sur ce diagramme, partie gauche, en haut, poids lourd au GNV, 54 000 en 2028. Et ils mettent les objectifs en véhicules électriques, poids lourd, 11 000. Donc ça, c'est pour les camions. 54 000, c'est pas mal. On est aujourd'hui, à moins de 10 000 véhicules. Sur les bus écarts, on nous promet 7 500 bus écarts à l'horizon 2028 au gaz versus 5 900 bus écarts à l'électricité. Pour les véhicules utilitaires légers, alors là, le choix du gouvernement est très en faveur du véhicule électrique. On le voit bien, puisqu'il prévoit 110 000 véhicules gaz en 2028 versus 500 000 véhicules électriques en 2028. Alors là, on pense que ça ne sera pas tout à fait ça. Je pense qu'on va aller au-delà des véhicules, les 110 000 véhicules en objectif pour le gaz et que ce sera très difficile d'atteindre les 500 000 véhicules pour l'électrique en utilitaire. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce qu'en fait, un véhicule électrique, ça coûte cher. Donc, quand vous prenez des utilitaires, les professionnels souhaitent que ça leur coûte le moins cher possible. Et quand on regarde en analyse du cycle de vie des véhicules, donc on prend en compte les véhicules du puits à la roue, c'est-à-dire la façon dont on a produit l'énergie, dont on va la consommer, etc. Et puis, bien sûr, ensuite, la combustion du moteur. On s'aperçoit dans une étude qui a été faite par l'IPEN en 2019 que l'empreinte carbone d'un véhicule qui roule au BGNV est du même niveau, voire inférieure à l'empreinte carbone d'un véhicule qui roule à l'électricité produite en France, c'est-à-dire très faible en carbone. Et donc, on pense que pour les professionnels, les petits professionnels, nous pensons plutôt pour des véhicules qui roulent au BGNV qui vont leur coûter beaucoup moins cher, c'est quasiment le prix d'un véhicule des ailes en fait. Ils penchent beaucoup plus pour cette solution-là qui est beaucoup plus accessible pour leur bilan d'exploitation. Et puis, en nombre de stations, la PPA a aussi une fourchette entre 326 et 845 stations. On a, on a le dernier point que j'avais oublié qui est la production de méthane avec un projet à 20, une fourchette entre 14 et 22 TWh de biométal, ce qui nous permettrait de satisfaire nos besoins en 2020. On voit bien en fait qu'aujourd'hui, notre nouvelle feuille de route et la PPE atteinte des chiffres de 2028 est déjà ambitieux en termes de nombre de véhicules et de stations et c'est vraiment ce qu'on s'attache. On a des raisons d'y croire parce qu'en fait, quand on regarde bien les choses, il y a des leviers pour atteindre ces objectifs-là. Le premier, c'est la fisc. Qualité. On sait aujourd'hui que ce amortissement va être prolongé pour les véhicules, alors pas que pour les véhicules gaz, mais également pour les véhicules gaz pendant trois ans. J'en ai déjà parlé dans un développement industriel de la filière qui est extrêmement prometteur. Il y a un sujet aussi qui est important, c'est que jusque-là, jusqu'à il y a un an ou deux, les premiers acteurs qui construisent des stations, c'était les énergéticiens. C'est très bien. Donc, il faut en voir s'impliquer de plus en plus les transporteurs routiers de marchandises, les transporteurs routiers, les égagers, les collectivités locales, les agriculteurs qui créent des stations. Et là, c'est un effet de levier énorme pour le développement du réseau dont nous avons besoin sur le GNV et le bio-GNV. Et puis, il y a un quatrième point important, c'est l'évolution de la réglementation européenne sur les émissions de CO2. Aujourd'hui, cette réglementation ne s'attache qu'à mesurer les émissions de CO2 au pot d'échappement des véhicules. Alors, pour éviter cette pratique, il n'y a pas de pot d'échappement pour l'hydrogène non plus. Donc, c'est très bien. Maintenant, la réglementation européenne, celle qui a été signée en 2019, laisse entrevoir la possibilité de mettre en place une analyse dans le cycle de vie des véhicules pour mesurer les émissions de CO2. Et là, le bio-GNV aura toute sa place. Donc, c'est très important. Et puis, ce n'est pas à vous que je vais le rappeler, ce n'est pas au cluster des Atlantiques que je vais le rappeler, c'est la convergence forte entre les filières biogaz et GNV au service de la dynamique des territoires. Et c'est pour ça qu'on atteindra nos objectifs en 2028. Et puis, un dernier point de conclusion sur cette dernière diapositive, dernier point de conclusion sur le bio-GNV. Mais ça, je pense que c'est une technologie disponible, c'est une technologie particulièrement complémentaire à l'électricité parce qu'il y aura un mythe énergétique, clairement. Nous ne revendiquons pas en fait l'hégémonie sur le transport routier terrestre. C'est également le bio-GNV une promesse immédiate d'une mobilité faiblement carbonée. J'en ai parlé avec l'étude sur l'analyse du cycle de vie des véhicules. Et puis, c'est cette véritable dynamique territoriale qui se crée. On le voit très régulièrement en France. Il y a de belles histoires de territoire qui se créent avec les agriculteurs, avec les acteurs économiques locaux, avec les acteurs politiques locaux également. Voilà. J'en ai fini pour ma présentation. Un grand merci à vous, M. Durand. Je voudrais maintenant écouter Bertrand Hubert, qui est, lui, c'est la parole du consultant, celui qui va plus localement nous éclairer sur les enjeux du développement du bio-GNV. Donc, bonjour Bertrand. Bonjour Arnaud. Eh bien, voilà, si vous pouviez nous développer vos propres points, je vous mets, voilà, on y va. Donc, merci, merci aussi à Gilles d'être intervenu sur l'objectif un petit peu de mon intervention et de montrer effectivement le développement des stations existantes ou en projet. Donc, Gilles a donné un nombre, moi, je mets une cartographie dont il a parlé tout à l'heure. Donc, on voit effectivement un fort développement du nombre de stations déjà existantes qui a effectivement une année de retard, je dirais, sur ce qui était prévu à l'horizon 2020 en 2015-2016. Donc, on est vraiment dans les prévisions de la FGNV et de la filière en réponse à la directive européenne. Donc, on voit un fort développement des stations, notamment sur les principales agglomérations et dans des régions qui ont certaines caractéristiques, notamment sur le couloir rhodanien et Grenoble, sur la qualité de l'air. Et puis, on voit aussi des logiques territoriales et locales apparaître, notamment avec des fournisseurs locaux comme à Strasbourg qui ont développé de manière historique des stations GNV, des petites stations GNV. Les stations au projet, on voit qu'effectivement elles se répartissent tout autant sur le territoire. Toujours la ligne Lille-Paris-Lyon-Marseille qui apparaît et puis on voit que le Grand Ouest est relativement bien servi aussi. Voilà, sur la prochaine diapositive, on avait fait pour la région Pays-de-la-Loire un schéma directeur d'implantation de stations GNV à l'horizon 2020, 2025 et 2030. Donc, plusieurs axes de développement. Le premier axe, c'était un développement lié par le marché. Donc là, on a vu apparaître des stations sur Le Mans, sur Nantes, notamment. Une deuxième action, via le territoire, donc notamment à l'origine de projets des syndicats d'énergie, SIDEF, SIDELA, territoire énergie Mayenne et aussi avec, j'en ai oublié un, c'est le Maine-et-Loire, pardon. Donc, ça, c'était le deuxième axe de développement. Un troisième axe fort, comme l'a dit Gilles, et qui se reprend de manière assez forte sur l'ensemble du territoire, ce n'est pas qu'une vérité dans les pays de la Loire. Donc, c'est le développement de stations GNV en lien direct avec des unités de méthanisation, notamment, je pense à Agribiomethane mais aussi à Château-Gontier et puis à Saumur aussi en pays de la Loire. Donc, ces trois axes sont des axes réels de développement. Sur le nombre, on avait prévu d'être à 2020 à une vingtaine, une dix-neuf, je crois, stations, on est un petit peu moins et comme l'a dit Gilles, on a une petite année de retard mais les stations sont déjà enclenchées sur certains territoires, Saint-Nazaire, Laval, Mayenne et puis aussi en Méné-Loire et aussi en Vendée. Voilà. On peut peut-être passer. Voilà. Donc ça, on élargit un petit peu la focale et donc ça, on se retrouve sur le Grand Ouest, Bretagne, Pays de la Loire et Centre-Val-de-Loire et effectivement, on voit apparaître, donc là, on est plus sur des stations GNC, gaz comprimé, pas sur du GNL, mais on voit apparaître un maillage à moyen et long terme, surtout là, c'est moyen terme, on n'est pas sur le long terme, on est vraiment sur des projets qui sont enclenchés et on voit vraiment un maillage qui apparaît très finement sur l'ensemble du territoire et qui laisse à penser qu'on sera très loin de la directive européenne qui imposait des stations tous les 150 kilomètres. On voit qu'ici, au maximum, on est parfois à 50 kilomètres au maximum d'être à une station GNV. Voilà, donc ce qui impose un maillage vraiment important de stations GNV. Voilà, Mickaël, je te laisse poursuivre sur les initiatives de la région Pays-de-la-Loire ? Voilà, on passe, on revient à Mickaël qui, lui, au niveau du club Biogaz, ici, en Pays-de-la-Loire, a animé, voilà, ce club GNV, pardon, ce club, voilà, et qui va nous dire un peu où il en est, où il en est, où on en est en termes de travaux avec les acteurs régionaux et puis sur les opérations spécifiques. Oui, merci Arnaud, effectivement, et pour compléter tout de suite aussi le propos de Bertrand, effectivement, et pour avoir travaillé avec, donc, GRT-Gaz et GRDF qui sont impliqués dans le club BiogNV avant de vous en parler un peu plus, ces 19 stations qui sont programmées, identifiées aujourd'hui par les gestionnaires de réseau, notamment liées aux demandes de raccordement, vous pouvez l'imaginer, donc ces 19 stations qui sont prévues en projet suffisamment avancé pour estimer une mise en service d'ici à 2023. Donc, je compte aussi, là, les deux ou trois stations qui ont été inaugurées déjà cette année qui font partie aussi de ce chiffre. Donc, comme l'évoquait ce matin Laurent Géraud, 12 stations aujourd'hui, voilà, on va quasiment multiplier par trois le nombre de stations présentes sur le territoire. Voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, effectivement, et Gilles le disait sur le lien qui doit être fait avec le BiogNV, l'histoire aussi avec justement le rôle des agriculteurs aussi dans la méthanisation, et bien évidemment, par rapport à ce qu'on s'est dit ce matin quand je vous ai rapidement présenté l'association, le but du jeu est effectivement de pouvoir stimuler les usages et de pouvoir mettre tout cela en valeur. Et donc, la mobilité, évidemment, fait partie des exutoires intéressants à la fois pour le biomethane, justement, mais aussi pour la mobilité et la décarbonation de la mobilité. au courant de cette année, on a pu mettre en place un petit peu comme un sous-ensemble de Met Atlantique, une sorte de groupe de travail spécifique qui s'appelle le club BiogNV, justement, qui comprend aujourd'hui une douzaine d'adhérents qui sont aussi acteurs de la filière GNV. On est par ailleurs aussi adhérents de l'AFGNV, justement, puisqu'on souhaite être un porte-parole aussi de l'AFGNV en région et opérer des véritables actions de stimulation de ce secteur directement sur les territoires. Donc, voilà, l'idée est de pouvoir justement monter différents travaux, des réunions, des échanges aussi avec les différents acteurs régionaux, les syndicats d'énergie départementaux, Bertrand l'a évoqué, sont des acteurs aussi importants, de pouvoir aussi avancer tous ensemble dans le même sens, monter des webinaires, des événementiels spécifiques et des opérations aussi spécifiques dont je vais vous parler tout de suite pour les webinaires, justement, et là aussi, tout à fait en phase avec la volonté de la région de stimuler, là aussi, la mobilité décarbonée au sens large, électrique, hydrogène, ça a été évoqué, mais évidemment, la mobilité gaz en fait partie. On a été une de ces chevilles ouvrières cette année dans le cadre du pays de la Loire-Energie-Tour pour faire la promotion du biomethane dans la mobilité à travers trois webinaires qu'on a pu mettre en place entre septembre et octobre, là, avec trois cibles différentes puisque l'idée est vraiment de faire connaître ce vecteur qui aujourd'hui est quand même, voilà, soyons honnêtes, assez peu connu par le grand public en général, si je puis dire. Donc à la fois une cible entreprise, d'autre part, une cible vraiment collectivité pour envisager comment une collectivité peut implanter sur son territoire ce type de station et les dynamiques qui peuvent aller avec. Et évidemment, Gilles l'a abordé aussi, le rôle important du transport routier et en tout cas l'offre de bio-GNV et de GNV qui est tout à fait pertinente sur ce type de véhicule. Donc là aussi, une action spécifique à destination des transporteurs routiers. Donc c'est quand même près de 200 personnes qui ont participé à ces événements webinaires durant le mois de septembre et octobre. Donc voilà, pour une première, les premiers mois d'existence de ce club et des premières actions, ce sont déjà des résultats vraiment, vraiment intéressants. Donc ces webinaires seront disponibles sur la chaîne YouTube de Met Atlantique. Je fais une petite promo en même temps dans les prochains jours, prochaines semaines. Justement. Je fais un point aussi sur une des opérations qu'on a pu mettre en place là il y a quelques semaines. Donc on s'est rapproché des fabricants concessionnaires comme Seat d'un côté et puis Fiat Pro aussi de l'autre plutôt sur une offre de véhicules utilitaires. L'idée a été de regarder avec eux comment est-ce qu'on pouvait quelque part stimuler là aussi la demande sur ce type de véhicules puisque comme on le voit les stations sont en cours de montage mais évidemment il faut des véhicules derrière qui puissent venir s'approvisionner pour que toujours la poule et l'oeuf on est toujours dans cette dynamique là. Donc on a pu travailler avec ces différentes marques pour pouvoir permettre d'avoir une forme de négociation préalable je pense notamment aux véhicules Seat qui peuvent permettre en passant par le petit lien que vous avez en bas à gauche on pourra vous communiquer évidemment les présentations à l'issue du forum bénéficier d'une remise de 20% catalogue sur les véhicules GNV de la marque Seat voilà pour cet exemple et puis de l'autre côté plutôt une offre de service particulière c'est à dire une extension de garantie de un an pour l'achat de véhicules utilitaires de la marque Fiat donc voilà c'est des premières opérations qui permettent de finalement donner envie d'apporter des informations à des corps de métier par exemple comme les artisans qui sont au départ plutôt assez léonniers de ces thématiques là et on le verra après à travers les témoignages qui sont programmés juste après mon intervention qui permettent de stimuler donc c'est une opération encore en cours évidemment on invite toute entreprise des pays de la Loire qui souhaite en savoir un peu plus et rentrer dans le détail de venir remplir le bulletin d'information justement sur le site internet pour être mis en relation directement avec les concessionnaires des marques qui vous intéressent bien évidemment le cluster n'a pas vocation à vendre les voitures ce sont bien évidemment les métiers de ces différentes marques qui vous permettront d'entrer un peu plus dans le détail de l'usage que vous pourriez en faire ça c'était pour la partie plutôt véhicules légers véhicules particuliers l'idée était aussi de pouvoir stimuler effectivement les poids lourds enfin en tout cas les véhicules plus lourds plus utilitaires donc on a pu là aussi je parlais de la région Pays de la Loire qui on le sait ça a été dit ce matin très volontariste sur la mobilité et sur le biométhane Laurent Géraud ce matin nous l'a complètement confirmé et évidemment donc il souhaitait pouvoir mettre en place une aide spécifique ça se fait dans certaines régions de France mais en Pays de la Loire jusqu'à présent ce n'était pas le cas pouvoir stimuler là aussi part de l'aide à l'acquisition de véhicules en premier lieu il y a eu effectivement un soutien aux stations BioGNV qui existait déjà par ailleurs qui a été reconduite cette année mais c'est vrai que dans le cadre du club BioGNV on a été sollicité pour appuyer les services techniques de la région dans la rédaction d'un règlement pour l'aide à l'acquisition ou l'allocation de ce véhicule GNV ce qui permet effectivement à toutes les entreprises qui sont basées en Pays de la Loire de pouvoir bénéficier de ce dispositif les collectivités territoriales également voilà Gilles a évoqué les banheures ménagères notamment tout à l'heure qui sont aussi tout à fait pertinents sur ce segment donc on parle de véhicules utilitaires légers jusqu'au poids lourd avec des sommes pour l'aide à l'acquisition de 2000 jusqu'à 10 000 euros avec un palier pour les véhicules autour de 7 tonnes 5 à 5000 euros qui permet qui permet d'amortir le surcoût de ce type de véhicules et d'améliorer grandement le coût total de possession même si sur une partie de ces véhicules plutôt plus léger dans les véhicules utilitaires c'est déjà des offres très pertinentes et des retours sur investissement qui se font très rapidement dès les premiers kilomètres roulés voilà cette aide elle est aussi conditionnée évidemment au bio au biométhane donc à l'utilisation de bio GNV donc qui comprend aussi dans un premier temps un engagement à s'avitailler sur une station distribuée au bio GNV qui dans le cadre du versement de la subvention est demandé vraiment un contrat spécifique en tout cas un document spécifique sur contractuel avec un distributeur une station qui produit du qui distribue du bio GNV donc on le voit bien le lien avec aujourd'hui les projets de méthanisation et on l'a évoqué surtout ce matin toute la dynamique qui est faite autour de ces projets d'injection de biométhane aujourd'hui voilà aujourd'hui et encore plus demain du biométhane dans le réseau il y en a il va y en avoir toujours plus donc ça devient vraiment important de pouvoir stimuler un maximum les usages voilà pour ma partie je reste disponible aussi pour les questions en fin de session évidemment mais je voulais aller assez vite pour laisser la place au témoignage on enchaîne donc avec je crois que c'est directement des témoignages en vidéo en fait enregistrés Bertrand la transition oui tout à fait effectivement ce sont des personnes qui n'étaient pas forcément disponibles aujourd'hui et avec qui on a pu faire un enregistrement vidéo pour témoigner de leurs activités et de leurs études et de leurs stratégies les deux vidéos le point important sur lequel j'ai plutôt souhaité orienter la discussion et puis les échanges c'est sur l'importance du développement du GNV bio-GNV sur des véhicules non pas des camions mais plutôt des véhicules utilitaires véhicules utilitaires légers avec notamment les problématiques d'accès au centre-ville et d'enjeux sur la qualité de l'air voilà donc le premier témoignage de Grenoble Alpes Métropole et puis le deuxième donc vue territoire et le deuxième vue transporteur on peut lancer merci bonjour Stéphanie Cohen Langlois merci de votre présence virtuelle au forum état-atlantique à l'occasion de ces tables rondes sur le GNV et bio-GNV qui se fait à distance donc je rappelle que vous êtes chargé de mission auprès du DGA service technique de l'agglomération de Grenoble donc Grenoble Alpes Métropole vous avez demandé effectivement de participer à ce forum suite à votre initiative au niveau de Grenoble Alpes Métropole sur une stratégie de station GNV bio-GNV un peu originale au niveau français voilà donc je vous laisse dérouler votre présentation et je vous remercie encore de votre participation et bien bonjour à tous merci également pour l'invitation effectivement je travaille avec Grenoble Alpes Métropole donc quelques mots pour vous présenter notre territoire c'est une métropole depuis 2015 qui regroupe 49 communes pour environ 450 000 habitants avec une ville centre qui fait à peu près la moitié de la population métropolitaine qui est entourée de communes urbaines périurbaines rurales voire même montagnardes c'est une agglomération qui est située au coeur des massifs montagneux et donc dans cette collectivité effectivement je travaille à la direction des services techniques et je suis rentrée sur le sujet qui nous rassemble aujourd'hui par la question des bains à ordures ménagères vous avez aussi une problématique importante de qualité de l'air aussi sur Grenoble et du coup il y a une politique aussi originale sur une zone à faible émission que je vous laisse présenter oui tout à fait donc comme je le dis en introduction on est une agglomération au coeur des montagnes on parle parfois de cuvette grenobloise parce que l'agglomération connaît une situation assez sensible en termes de qualité de l'air la qualité de l'air s'est améliorée ces dernières années pour autant les seuils réglementaires sont encore régulièrement dépassés on peut dire qu'un des sept tous les trois jours est attribuable sur notre territoire à l'exposition à la police donc il y a une vraie volonté politique de travailler en faveur de la qualité de l'air il y avait eu au début du mandat précédent une expérimentation d'une zone de faible émission sur une partie de la ville centre de Grenoble qui a été élargie l'année dernière donc en mai 2019 sur dix communes de notre agglomération c'est le vert un peu plus foncé que vous voyez sur la scène et puis depuis ce printemps donc février 2020 le territoire de la ZFA c'est désormais 27 communes donc l'ensemble des communes dans les deux verres le vert un peu plus foncé et le vert clair donc c'est une ZFA assez grande qui représente la quasi-totalité des habitants et des emplois de notre métropole c'est une ZFA qui est uniquement sur la logistique urbaine c'est le premier point que vous voyez sur la slide donc ça concerne uniquement les vules et les poids lourds et elle est valable bien évidemment 7 jours sur 7 24 heures sur 24 les élus ont souhaité une grande concertation sur ce sujet et la mise en place se fait de façon progressive avec des démarches différentes années vous voyez représentées par la flèche en bas de la slide cette année on a interdit les CQA 4 dans deux ans ce sera l'interdiction des CQA 3 pour aller en 2025 à l'interdiction des CQA 2 et du coup l'interdiction des véhicules diesel donc dans ce contexte c'est vrai que les infrastructures de recharge que ce soit gaz mais aussi électrique même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui sont en enjeu vraiment essentiel pour contribuer à la transition énergétique des véhicules et à la réussite de cette zone faible émission une fois qu'on a fait ça il nous a semblé intéressant de travailler un peu les coups d'après et du coup en 2019 la métropole en partenariat avec l'ADEME avec les gestionnaires de réseaux a lancé a fait mener une étude qui a été réalisée par Acajoule d'ailleurs pour élaborer un schéma d'opportunité de développement des stations sur l'agglomération alors effectivement de façon un petit peu schématique c'est un peu théorique mais on a distingué deux types de stations des stations réseau primaire en ce sens qu'elles peuvent accueillir tout type de véhicules donc aussi bien du véhicule léger du vul mais aussi du poids lourd et donc que les compresseurs sont formatés pour bien pouvoir approvisionner des poids lourds qui viennent aux différents moments de la journée sur la station et puis des stations réseau secondaire où là c'est plutôt un dimensionnement de compresseur plus petit qui va plutôt viser des clients vul et véhicules légers et qui peut de façon plus occasionnelle approvisionner des poids lourds donc on a travaillé sur ces deux aspects là en essayant dans un premier temps de regarder des aspects un peu quantitatifs et du coup le bureau d'études a essayé de faire des projections à horizon 2030 du nombre de véhicules par type de véhicules donc véhicules particuliers véhicules utilitaires légers et poids lourds donc le nombre qui circulerait sur notre agglomération à horizon 10 ans et voir ce que ça signifierait donc en besoin de stations sur ces deux types de stations donc il s'agirait d'avoir 13 stations primaires en 2030 et 38 stations secondaires sur la même période donc plutôt pour les véhicules utilitaires et véhicules légers on parle bien de stations opérées par des privés la métropole est là dans un rôle d'accompagnement c'est pas des stations sous maîtrise d'ouvrage métropole et c'est des stations qui peuvent fournir à la fois du GNC ou du bio GNC en charge en charge rapide oui parce que je rappelle aussi que vous avez un projet qui fonctionne maintenant sur votre station d'épuration qui produit du biomethane qui est injecté oui ça fait plusieurs années déjà qu'il y a la méthanisation des eaux usées sur notre station d'épuration qui dans un premier temps a permis l'approvisionnement à peu près de 30% en biogaz des bus qui circulent sur notre agglomération donc la Cémitag notre exploitant du réseau de transport en commun a depuis longtemps depuis 15 ans une station privative pour avitailler ses bus en gaz et depuis quelques années un contrat pour avoir une partie de ce gaz en production renouvelable qui provient directement en bio et en local si je puis dire qui provient directement des eaux usées de notre station d'épuration donc l'étude qui a mené à Cajoule il y avait différents volets il y avait une première partie qui était plus l'analyse quantitative qui est un petit peu résumée dans la slide précédente et puis il y a aussi la question de la localisation pertinente des stations donc là il y a eu un travail de fait pour repérer en bleu les axes un peu structurants les axes routiers principaux en gros et positionner les stations GNV distantes et en projet donc ça c'est les différents points vert et orange et puis surtout et puis également ça nous semblait pertinent de regarder comment les stations services donc on va dire les stations classiques que ce soit opérées par des énergéticiens ou des stations grandes et moyennes surface se positionnaient là-dedans et ce qui ressort nettement c'est que les stations services c'est pas un hasard elles sont très bien positionnées elles sont sur ces grands axes routiers elles sont moins nombreuses qu'il y a quelque temps comme partout en France il y a une réduction de ce nombre de stations services une concentration et celles qui sont restées sont sur des axes qui sont pertinents pour les clients du coup la stratégie de la métropole ça a été d'une part de se dire on va continuer à accompagner la création de stations GNV ex nihilo et on a différents projets qui sont en cours mais on va également essayer d'accompagner cette mutation de stations services existantes pour qu'elles intègrent dans leur station des pistes gaz et là je peux zoomer sur deux cas qui sont intéressants c'est les stations qui sont sur la roquette sud donc la roquette sud c'est la roquette qui permet le contournement de l'agglomération par le sud et où il y a deux stations qui sont sur des terrains du ministère de l'équipement qui sont en concession avec l'État du coup et on a travaillé donc avec la direction centre-est pour voir comment au renouvellement des concessions dans la rédaction du cahier des charges il pouvait être introduit la mention de mettre en place de l'approvisionnement GNV donc ça a été fait pour une des stations l'année dernière qui avait son renouvellement de contrat de concession en 2019 et puis ça va être fait pour l'autre qui a son renouvellement de concession en 2021 et donc on aura sur la roquette sud dans les deux sens une station qui pourra permettre aux véhicules de s'approvisionner en gaz Ok, très bien On voit effectivement la coexistence entre les grands axes principaux et les stations qui est relativement intéressante et le fait dès le départ dans le renouvellement de concession d'intégrer au cahier des charges ces exigences Peut-être un point notamment sur les difficultés liées à la réglementation européenne sur les émissions de CO2 Oui c'est vrai qu'en ce début d'année suite à la mise en application de la réglementation café européenne donc pour les VP et les VUL on a vu que ça commençait à avoir un certain nombre d'implications l'arrêt annoncé par exemple pour Volkswagen de continuer ses véhicules GNV était assez symbolique en la matière et du coup on a mené un certain nombre de réflexions avec différents partenaires GRDF l'ADEME la FGNV aussi un pôle de compétitivité sur les transports qui est dans notre territoire CARA et puis d'autres collectivités qui sont engagées dans des démarches de ZFE telles que Paris Strasbourg Lyon pour regarder un peu finalement les conséquences de cette réglementation et ce qui nous semblait important d'affirmer en tant que territoire parce que c'est vrai qu'il nous semblait qu'il n'y avait pas de remise en cause d'un fort développement du GNV sur le segment on va dire poids lourd où là c'était bien reconnu par l'ensemble des partenaires mais que ça pouvait poser plus de questions pour les segments VP et VULA donc là sur cette slide je vous ai mis un petit peu les points principaux qui ressortent d'une autre technique qui a été co-rédigée dans le cadre du réseau des collectivités qui ont une ZFE où on insiste d'une part sur la notion de mix énergétique c'est vrai que côté grenoblois les élus sont attachés à cette notion là il leur semble important qu'il y ait une offre diversifiée il n'y a pas le choix d'aller uniquement vers une seule motorisation donc là on parle d'électricité d'hydrogène de GNV biogène oui c'est ça d'accord alors après avec des niveaux plus ou moins développés la maturité techno de l'hydrogène n'est pas forcément la même que le gaz donc ça ne va pas être le même volume de développement mais oui en tout cas nos élus sont attachés au fait de dire on ne met pas tous nos yeux dans un même panier les différentes énergies répondent à différents types d'usages pour différents types d'acteurs et c'est important d'avoir cette diversification ok on voit bien que pour certains acteurs la solution véhicule électrique ne va pas forcément bien répondre je donnais l'exemple des camions friboréphites mais il y en a d'autres et que le véhicule GNV est reconnu par pas mal de gens comme technologiquement mature rentable économiquement qui répond bien à certains usages donc ça nous semble important qu'il y ait une offre de véhicules en la matière et qu'on soutienne le développement de cette filière donc l'offre véhicule le développement d'infra et puis le volet plus production biogaz c'est d'autant plus important pour des territoires comme nous où comme vous le disiez 2025 ça ne va pas être dans si longtemps et on va quand même arriver à l'interdiction du diesel donc ça veut dire de nombreux véhicules qui vont devoir aller vers des nombreux acteurs qui vont devoir faire le choix de véhicules faibles émissions et du coup ça nous semble intéressant d'essayer de peser pour qu'il y ait vraiment cette révision de cette réglementation qui pour l'instant regarde les émissions de CO2 uniquement en sortie de peau d'échappement et plutôt d'aller vers des analyses cycle de vie donc du pluie à la roue qui nous semblerait pertinente pour redonner toute sa place au bio GNV et puis au biocarburant dans leur ensemble C'est bon merci donc on voit suite à cet exemple le rôle facilitateur de Grenoble dans le développement de la mobilité bio GNV l'idée après avoir vu les territoires c'est de voir les professionnels donc les triporteurs de l'Ouest qui se sont d'abord développés à Rennes puis à Nantes puis sur l'ensemble de la France puisqu'ils ont ouvert ils vont ouvrir des succursales sur Montpellier ou sur Grenoble voilà on peut lancer aussi l'entretien très bien bonjour merci beaucoup pour votre accueil alors effectivement moi j'ai créé les triporteurs Rennes il y a 11 ans voilà une entreprise de transport spécialisée sur le dernier kilomètre avec des outils de travail vraiment adaptés aux frais de nos différents partenaires transporteurs donc deux ans trois ans pardon trois ans plus tard on a créé des triporteurs nantais ensuite on s'est implanté sur Bordeaux en parallèle on a créé une holding qui s'appelle donc les triporteurs de l'Ouest qui aujourd'hui chapote plusieurs villes donc effectivement on est implanté sur Angers Saint-Malo La Rochelle depuis peu Montpellier Pau Strasbourg depuis deux ans et des projets pour 2021 d'ouverture effectivement sur Grenoble Lyon Vannes aussi voilà donc notre idée c'est vraiment de comment dire de de proposer une solution du dernier kilomètre à la fois aux transporteurs mais aussi à la fois aux métropoles parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui les métropoles doivent trouver des solutions ça s'appelle des plans de protection de l'atmosphère pour enlever ce CO2 des centres-villes donc nous on arrive avec une solution c'est pas la solution c'en est une mais notre activité principale c'est vraiment la livraison du gros volume livraison de la palette auprès des commerçants auprès des restaurateurs et aussi auprès des particuliers voilà donc on a on a développé des outils bien spécifiques capables de livrer des palettes voilà donc on peut voir quelques chiffres qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité voilà donc plusieurs tonnes pour donner un ordre d'idée sur Rennes aujourd'hui on livre 15 tonnes de marchandises plus 1000 colis par jour voilà donc ça représente l'économie de plusieurs porteurs 5-6 porteurs en moins sur la ville de Rennes plus une dizaine de camionnettes en moins sur le centre-ville de Rennes voilà donc les contraintes en fait les contraintes du centre-ville aujourd'hui elles sont vraiment elles sont réelles avec l'augmentation de l'e-commerce plus 15 entre plus 15 et plus 20 tous les ans voilà donc l'accessibilité au centre-ville aujourd'hui avec beaucoup de pistes cyclables les places de livraison sont régulièrement occupées ça génère un stress chauffeur qui est très important donc voilà c'est nous notre solution l'emprise au sol d'un triporteur nous permet d'accéder au centre-ville à n'importe quelle heure et aussi de livrer au plus près du commerçant et de ne pas gêner le flux et la circulation dans les centres-villes voilà voilà pourquoi l'idée du triporteur en fait on n'a rien inventé le triporteur existe depuis les années 30 les années 20 avant la révolution thermique vous aviez dans les centres-villes énormément de triporteurs les bouchers les boulangers avaient leurs triporteurs faisaient même leur livraison on n'a rien inventé on a juste récupéré cette idée on a adapté des triporteurs bien sûr aujourd'hui avec de l'assistance électrique avec des triporteurs aujourd'hui qui sont moi j'ai fait une étude avec la médecine du travail il faut le savoir pendant 5 mois sur voilà je mets un collaborateur sur un triporteur mais quels sont les dangers quelles sont les problématiques qu'on va rencontrer donc on a travaillé avec la médecine du travail sur quel axe il faut améliorer sur un triporteur pour que le confort de notre collaborateur soit le plus adapté enfin le mieux voilà donc aujourd'hui on a vraiment des outils bien adaptés et on livre le centre-ville du lundi au samedi voilà donc notre solution elle est simple on a comme on peut le voir sur la carte on a un ELP au milieu de la carte donc un emplacement de livraison de proximité ça fait à peu près entre 300 et 400 mètres carrés sur ce site donc nos clients nous apportent la marchandise donc vous pouvez remarquer qu'aujourd'hui on travaille avec essentiellement les plus gros donneurs d'ordre les plus gros transporteurs qui livrent beaucoup de palettes beaucoup de gros volumes ensuite cette marchandise est mutualisée sur notre centre et est réexpédiée soit par des triporteurs soit des véhicules électriques soit des 3,5 tonnes GNV et aussi des palettes adaptées au transport de palettes des remorques pardon adaptées au transport de palettes on fait aussi du ramassage de déchets donc c'est à dire qu'on est capable de proposer aujourd'hui aux commerçants de ramasser leurs déchets c'est le flux de retour exactement pour éviter le voyage à vide oui voilà tout à fait et donc notre ELP sert aussi de stockage déporté aujourd'hui on fait du stockage déporté pour certains commerçants on fait aussi du point relais voilà c'est pas qu'une plateforme de distribution ça joue le rôle de plusieurs atouts indispensables aujourd'hui pour faire vivre le centre-ville le classique le bi-porteur et on livre aussi du colis donc on a des questions adaptables sur nos remords ça nous permet d'aller livrer les colis toujours pareil à n'importe quelle heure dans le centre-ville voiture électrique bien sûr parce que on peut pas tout faire en vélo ni en triporteur c'est pas possible donc on aura toujours besoin de véhicules capables de prendre des charges utiles plus élevées de 400 jusqu'à 700 kilos ça restera toujours indispensable à la livraison des centres-villes des camions on pourra pas tous les chanter c'est pas possible par contre on améliore aujourd'hui pour les camions on améliore énormément on est arrivé sur du Euro 6 sur du GNV GNV bio voilà c'est des choses aujourd'hui qui deviennent indispensables à la livraison urbaine donc on fait aussi du frigorifique du frigorifique voilà on a des chambres froides qui sont installées sur nos ELP et on a des alors ça c'est des vieux modèles de triporteurs on travaille plus avec ça mais on a des modèles frigorifiques aujourd'hui des triporteurs frigorifiques capables toujours pareil d'aller livrer les restaurants en produits frais voilà ok et vous avez donc des porteurs des porteurs GNV avec une charge utile de 600 kilos à peu près c'est un peu la problématique du GNV les charges utile sont assez faibles parce qu'il y a trois grosses bonbonnes de 60 kilos de gaz et c'est vrai que ça diminue pas mal la charge utile mais ça reste un véhicule qui est propre et qui peut accéder au centre-ville le matin sans problème quels sont les atouts pour vous du véhicule GNV quelles sont un peu les faiblesses entre l'autonomie le coût du véhicule la capacité à aller trouver du carburant quels sont un peu l'intérêt que vous avez porté au GNV plutôt qu'à l'électrique par exemple oui effectivement alors pourquoi du GNV et non pas de l'électrique moi j'estime qu'aujourd'hui l'électrique est très performant sur des petits véhicules du VL de moins de 10 mètres cubes à peu près le GNV voilà quand on a des charges utiles de 600-700 kilos le GNV est performant c'est à dire qu'on peut on fait un plein ça nous dure ça nous dure 3-4 jours oui l'électrique voilà c'est une journée voire une demi-journée il faut refaire peut-être un plein d'électricité en demi-journée c'est pour moi l'électrique pas performant sur les 3,5 tonnes pour livrer de la palette c'est plus la charge utile va être élevée oui on vous entend un peu moins bien que sur des électriques d'accord vous pouvez récupérer là ? oui juste pour peut-être un problème de son effectivement donc c'est une question de charge utile et d'autonomie donc cet équilibre là vous avez plutôt fait choisir le GNV sur sur des des cas d'usage où la charge est importante et vous avez vous évite d'aller faire des 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 charges électriques en journée c'est ça oui parce que ça demande ça demande beaucoup d'énergie de transporter des charges lourdes et je pense que le GNV est plus performant que 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 l'électrique et le l'avantage du GNV c'est qu'il s'adapte aussi sur des moteurs déjà existants quoi c'est c'est plutôt formidable quoi d'avoir d'avoir trouvé une énergie qui est capable de s'adapter à un moteur qu'on qu'on a déjà construit qu'on connait donc c'est c'est et encore plus le GNV bio où on est capable aujourd'hui de faire un circuit court enfin surtout en Bretagne où vous avez des 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 stations qui sont en train de se monter on crée on crée du GNV bio et qui est réutilisé dans les camions enfin voilà la boucle est la boucle est bouclée et ça permet vraiment d'avoir une performance intéressante ok c'est vraiment un témoignage très intéressant très concret très précis par rapport aux usages aujourd'hui maintenant du GNV dans une ville dans plusieurs villes dans une région une région de notre beau pays donc je voudrais qu'on prenne quelques questions Bertrand il reste quelques questions il nous reste encore une minute ou deux est-ce qu'on pourrait afficher ces questions ou tu les avais à l'instant alors comment peut-on assurer une distribution du GNV dans des régions qui ne sont pas pourvues de réseaux de gaz se déplacer 150 kilomètres pour faire un plein ce n'est pas évident bien sûr Gilles M. Durand pardon j'avais coupé mon micro oui je peux répondre là vous m'entendez ? oui bien sûr je vous en prie on vous écoute alors là où il n'y a pas de réseau en fait de gaz il y a quand même quelques effectivement quelques communes je crois qu'il y a un peu moins de 10 000 communes en France qui sont raccordées au réseau et bien il y a la solution du GNL donc les stations sont alimentées en gaz naturel liquéfié dans des grandes cuves et ensuite ce gaz peut être distribué soit sous forme liquide pour les camions qui font de la longue distance soit sous forme comprimée pour les véhicules les autres véhicules voilà c'est la solution complémentaire en fait à la solution des stations raccordées au réseau ce qui permet effectivement d'avoir une disposition du produit sur tout le territoire sachant que ce GNL en fait il sert aussi maintenant de plus en plus à alimenter les bateaux puisqu'il y a des réglementations maintenant avec une baisse des émissions de soufre sur les véhicules sur les bateaux donc le GNL répond à cette exigence juste un point pour compléter Gilles a parlé surtout des véhicules professionnels pour les véhicules plus petits donc véhicules utilitaires et voitures particulières on est sur la bicarburation donc GNV essence donc c'est le même moteur et donc on peut compléter si on est en panne de gaz par de l'essence de manière très facile et deuxième point donc si les stations sont éloignées de 150 km donc la plus proche devrait être à 75 voilà mais effectivement la carburation essence ne pose aucun problème ça fait des années que ça dure sur les véhicules GNV ben voilà on a appris quelque chose est-ce que je peux rajouter quelque chose il y a une expérience extrêmement intéressante dans la Marne avec un agriculteur qui s'appelle Philippe Collin qui en fait a une installation de production de biométhane de biogaz pour alimenter en fait une co-génération et il a construit une station GNV il récupère une partie de son biogaz qu'il n'utilise plus dans sa co-génération qu'il purifie et qu'il relie directement à une station service qui n'est pas raccordée au réseau puisqu'il n'y a pas de réseau donc on a aussi cette solution là ce qu'on appelle en fait le GNV le biogenv à la ferme et j'espère que cette solution va se développer de plus en plus au niveau des territoires très ruraux en particulier en montagne intéressant bien sûr surtout dans nos régions agricoles je voudrais juste compléter Gilles aussi par rapport à la réponse sur le GNL alors aujourd'hui si je ne m'abuse parce que je cherche toujours à faire le lien aussi avec le biogenv et aussi en tout cas le biométhane aujourd'hui si je ne m'abuse on n'a pas de filière encore existante sur la production de GNL issue de biométhane mais peut-être que ça va arriver dans les prochaines années est-ce qu'on peut en dire un mot peut-être Gilles ? alors oui sur ce point là c'est très important ce que tu dis dans la loi sur la transition sur la loi d'orientation sur les mobilités il y a un disposition qui prévoit d'accompagner le développement du biométhane non injecté dans les réseaux donc c'est en cours ça va démarrer en 2021 et on va voir apparaître alors je ne parle pas de l'opération dont j'ai parlé tout à l'heure de Philippe Collin même si elle peut correspondre à ce système là mais c'est des productions plus importantes où on va collecter le biométhane à la ferme et ensuite le liquéfié pour le transporter et on va le transporter où ? dans des stations-service et donc on aura de la production de biométhane liquide sur des méthaniseurs qui ne peuvent pas être accordés au réseau de gaz pour injecter donc ça va être un complément parce qu'on va avoir besoin de beaucoup de bio-GNV ça va être un complément très efficace de production de biométhane là où il n'y a pas de réseau de gaz juste pour compléter dernier point on a eu une expérience je crois que c'était à Ivry-sur-Seine d'une entreprise qui s'appelle Cryopur sur la méthanisation issue de bouts de stations d'épuration qui a conduit à faire du bio-GNL c'est à dire qu'on refroidit à très basse température le biométhane on retire le CO2 on obtient du gaz naturel bio et liquéfié donc ça peut se faire techniquement voilà un tour à peu près complet des techniques des technologies et du marché